Trop c'est trop. La chancelière Angela Merkel menace à présent d'interdire aux responsables turcs de participer à des réunions électorales pro-Erdogan en Allemagne. La campagne des militants turcs se poursuit pour le moment sur le terrain, en vue du référendum du 16 avril, sur le renforcement des pouvoirs du président turc. Mais les nouvelles attaques proférées par Erdogan à l'encontre de la chancelière ne sont pas du tout passées. Ma position, c'est que les comparaisons avec le nazisme qui viennent de Turquie doivent cesser. Il n'y a pas de si ou de mais qui tiennent. Malheureusement, ces comparaisons n'ont pas pris fin et nous n'allons pas tolérer que la fin justifie toujours les moyens et que tous les tabous tombent, sans respect pour la souffrance de ceux qui ont été poursuivis et assassinés durant le national-socialisme. Martin Schulz, le tout nouveau président du SPD, le parti social-démocrate, s'est également montré très ferme. J'ai entendu cela et j'ai vu un court extrait du discours de M. Erdogan. C'est insolent, c'est une effronterie que le dirigeant d'un pays a mis, insulte ainsi la dirigeante de ce pays. Les relations entre Ankara et Berlin traversent une crise aiguë après l'interdiction ces derniers jours de plusieurs réunions électorales pro-Erdogan en Allemagne. Environ 3 millions de Turcs vivent dans ce pays. Let's get to them, 머� ukule隻 La situation